salut à tous je fais un petit complément sur ma dernière vidéo sur le bitcoin je vous la remets ici en haut à droite alors pourquoi je fais ces vidéos en ce moment sur bitcoin parce que c'est lui qui drive tout le marché quasiment tout le marché des alcains aussi et donc si on a une idée à peu près de la direction du bitcoin on a la direction aussi des autres crypto monnaie donc premier élément que j'ai abordé dans ma vidéo précédente c'est effectivement la diminution des volumes le week-end et comment on pouvait jouer avec ça justement pour prendre les gros mouvements du lundi matin donc effectivement je vous avais dit que l'idée c'était d'attendre par exemple dimanche déjà de voir à peu près où se situe le range du week-end donc ici c'était à peu près les deux lignes bleues que j'ai dessiné ici et là l'idée que je donnais c'était soit de mettre un ordre d'achat et de vente en même temps avec les stop loss donc à l'achat ici et le stop loss de la vente ici ce qui fait que si on perce à la hausse ou si on perce à la baisse dans les deux cas on vient fermer l'ordre qui n'est pas dans le bon sens et on fait les gains avec l'ordre qui reste donc première chose pour ceux qui connaissent vous pouvez aussi à la place de lancer un ordre d'achat et de vente mettre tout simplement ce qu'on appelle ici un ordre d'achat donc un bail stop ou ici de mettre un sell stop en gros un bail stop se met au dessus du prix en cours et sera déclenché quand le prix arrive sur la limite définie et inversement un sell stop se met en dessous du prix en cours et sera déclenché quand le prix en cours va dépasser cette limite donc évidemment ça c'est une technique qui marche depuis quatre week-ends ça marche en ce moment parce que bitcoin est assez volatile et on a en ce moment pas les mèches de pute comme on a d'habitude avec les institutionnels ça fait quatre week-ends que c'est assez propre on rentre tranquillement avec des volumes qui diminuent et d'un coup boum ça explose donc précaution à prendre ici avec cette technique c'est que quand on est hors bitcoin vraiment volatile comme en ce moment on peut facilement avoir le prix qui va au dessus ici et ensuite qui se casse la gueule ça on l'a eu souvent il ya un mois de ça avec les institutionnels qui font des mouvements de pute pour aller chasser les stop loss et descendre ou alors chasser les stop loss en bas et monter donc prudence avec cette technique quand même mais ça se tente en ce moment puisque le bitcoin est assez volatile et assez explosif surtout en sortie de week-end le deuxième point que je voulais complémenter concerne les leviers donc j'ai pas mal parlé des leviers dans ma vidéo précédente donc n'hésitez pas à l'écouter ou à la réécouter si vous n'avez pas encore écouté donc j'ai expliqué les leviers en termes de prix mais une autre façon d'expliquer les leviers c'est aussi en termes de pourcentage c'est à dire qu'en gros si vous n'avez pas de levier ou ce qu'on appelle un levier de 1 pour 1 et bah à chaque fois que le bitcoin va prendre par exemple 10% alors vous votre aide va prendre aussi 10% maintenant par exemple si vous avez un levier de 2 et que le bitcoin prend 10% alors votre aide va prendre 20% mais en perte aussi ça veut dire que si le bitcoin perd 10% alors votre aide va perdre 20% donc finalement ça veut dire quoi ça veut dire que si vous mettez 1000 dollars dans le bitcoin donc vous achetez des bitcoins à hauteur de 1000 dollars si vous n'avez pas de levier ou donc en levier de 1 et que le bitcoin prend 10% alors vous aussi votre aide va prendre 10% et donc vous allez gagner 100 dollars sur vos 1000 dollars maintenant en imaginant que vous avez mis 1000 dollars avec un levier de 2 alors si le bitcoin prend 10% vous allez prendre 20% donc 200 dollars pareil à la baisse évidemment donc là c'est vraiment deux façons de voir la même chose puisque après au niveau des risques et de la dangerosité d'utiliser des leviers c'est exactement la même chose c'est dangereux quand on sait pas ce qu'on fait mais le risque est complètement maîtrisé si on sait ce qu'on fait si par exemple j'ai 1000 dollars de capital et que je me mets en levier 10 sur le bitcoin ça veut dire que quand le bitcoin doit prendre 10% moi je vais prendre 100% donc ça veut dire que si je traite de la totalité de mes 1000 dollars et bien quand le bitcoin va prendre 10% moi je vais prendre 1000 dollars à savoir 100% de ce que j'avais sur mon compte mais là dessus je peux par exemple risquer qu'une partie de mon compte et notamment grâce aux stop loss ça veut dire que par exemple je vais prendre un trade par là si je veux risquer 10% de mes 1000 dollars donc à savoir 100 dollars maximum alors comme je suis en levier 10 je sais que ça correspond à moins 1% du bitcoin moins 1% fait par le bitcoin multiplié par 10 ça fait moins 10% donc ce que je vais faire c'est je vais me positionner ici calculer le prix à moins 1% du bitcoin et mettre mon stop loss ici et comme ça avec mon levier 10 et mes 1000 dollars je sais que ici si ça atteint le stop loss alors je vais perdre 10% de mon compte maximum à savoir 100 dollars et je peux être mon take profit à 10% du bitcoin et je sais que si ça atteint mon take profit alors mon levier fera que je vais faire 100% bien à savoir je vais doubler les 1000 dollars voilà c'est juste une autre façon de voir le levier ça dépend du système de trading que vous utilisez si vous utilisez des marges des leviers des volumes etc et ça peut être plus clair pour certains comme ça si vous tradez par exemple sur des plateformes d'échanges de crypto monnaie qui fonctionne en pourcentage alors maintenant un petit point sur le bitcoin où en est on donc ici on était toujours après ce week-end ici dans cette chute finalement est ici dans cette zone un peu baissière qui a continué à baisser ça ressentir quand même un plancher ici est encore rejeté et encore rejeté et ça remonte donc on peut commencer à sentir un épuisement mais ça veut pas dire c'est terminé ici j'ai tracé une tendance c'est la première fois ici depuis de nombreuses heures qu'on vient casser cette tendance à la baisse donc ça peut indiquer ici un renforcement à l'achat comme j'ai dit dans la vidéo précédente il faudra au moins venir dépasser ici cet order block donc cette zone rouge ici voire un petit peu plus voire même la laisser dépasser laisser le prix revenir dessus et au moment où ça repart là on peut commencer à vraiment reposer des trades à la hausse mais tant qu'on n'a pas dépassé cette zone ça reste quand même un peu indécis en ce moment si je zoome un peu maintenant donc je vais aller en m3 une bougie représente donc trois minutes donc ici déjà on voit que dans la dernière vidéo on était donc par ici et je vous avais dit ici que j'attendais un retour sur les 41 1500 donc voyez la précision du truc on est quasiment retouché ici les 41 1500 et puis on est reparti comme quoi c'est une zone qui rejette vraiment le prix d'ailleurs comme je vous le dis en ce moment vu que c'est très incertain je m'amuse un peu ici j'avais mis un trade à la baisse jusqu'ici je l'ai fermé quand j'ai vu le rebond ici et mon trade à la hausse que j'avais mis juste un peu en dessous n'a pas été déclenché mais dommage j'aurais pu faire aussi ce mouvement finalement ici on n'a pas dépassé cette trend line que j'ai dessiné donc en h1 que vous avez vu sur l'écran précédent on est venu ici et on s'est retourné et c'est ce que je vous avais dit donc si on dépassait ce deuxième trait bleu alors fin de la hausse et on pouvait commencer à revoir une descente et c'est exactement ce qui s'est passé ici on a chuté donc pareil j'avais un trade placé ici à la vente malheureusement j'avais monté profit juste un peu trop bas ici et j'ai été sorti ici avec un gain de zéro par ces deux petites bougies de salope je dirais qui sont venus rechercher mon mon stop loss que j'avais mis ici et donc en ce moment on évolue toujours par là donc en m3 on voit ici que on commence à avoir des structures qui annonce de la hausse et qui renforce à la hausse là c'est vraiment pour le très très court terme quand on est en m3 mais en tout cas on a beaucoup de zones ici qui rejette le prix et qui veulent racheter le prix donc ça renforce un peu la hausse on revient ici entre les deux traits que j'avais tracé donc qui représentait à l'époque un support et qui maintenant représente une résistance donc effectivement on risque de galérer ici c'est ce qui commence à se passer mais une fois qu'on leur a dépassé ça va pouvoir peut-être redevenir un support donc le prix pourrait très bien faire quelque chose comme ça revenir ensuite ici et c'est là qu'on verra si il retraverse pour descendre ou si il repart à la hausse et s'il repart à la hausse c'est plutôt bon signe bon signe pour les acheteurs en tout cas et donc voilà ici si j'étends en h1 alors moi je m'attends à avoir quelque chose comme ça voire même aller chercher ce truc là là haut redescendre ici pour recharger et ensuite c'est reparti en intermédiaire aussi on pourra avoir donc ici aller tâter le terrain ici revenir d'abord ici et finalement repartir plus haut pour rejoindre cette zone ici refaire ça et ça cas d'école donc ce qu'il faudra observer c'est comment on vient percer ici est ce qu'on vient re percer ici dans lequel cas c'est pas bon et on pourrait rechuter si maintenant ça vient bien rebondir là dessus et percer à nouveau ça on est bon pour aller jusque là ici d'ailleurs il y aura un très bon trait d'apprendre si ça perce ici un achat de là à ici donc toujours un peu plus et un peu moins prend pas de risque mais un achat ici devrait aller très vite ensuite c'est clair que ici ça va galérer et ça va revenir un peu soit jusque là soit avant et ensuite on va observer si on perce ou si on est reparti pour un tour arranger là dedans si vous voulez profiter aussi des zones ici donc j'ai simplifié vraiment les indicateurs que j'utilise justement pour que vous puissiez le faire même avec un compte gratuit et donc vous pouvez par exemple utiliser ict concept donc de luxe algo et smart money concept de luxe algo une fois sur trading view là vous allez dans indicateurs et ici vous choisissez donc les indicateurs en les cherchant ici par exemple si vous cherchez ict concept voilà vous l'avez ici la petite étoile pour le mettre en favori donc voilà les deux que j'utilise ici actuellement sur cette vidéo donc maintenant je l'ai effectivement pas dessiné mais si si on vient redescendre alors ce sera pas bon du tout et on est bon pour au moins aller jusque là voir ce qui va se passer et maintenant attendons pour voir ce que ça nous réserve à très vite